Salut c'est Seb et on se retrouve pour une course donc sur Le Mans Ultimate. On est sur Fuji, on est sur la catégorie intermédiaire. Alors je vais vous expliquer, on n'est pas sur la catégorie beginner parce qu'il y a pas mal de problèmes mais on va en reparler. On va laisser déjà passer le départ. Donc on est sur Fuji il y a plus de 30 minutes, ça doit être 32 ou 34, je ne sais plus, je suis désolé, je fais du commentaire et d'après course. Je ne record pas toutes mes courses donc forcément pour le coup voilà on va essayer de faire ça assez qualitativement. Alors que c'est le départ on est P19 sur 25 donc ce n'est que des hypercars je rappelle. C'est parti donc il faut gérer je rappelle le mode électrique, la gestion des freins, la gestion du carburant, l'énergie virtuelle, bref il y a pas mal de choses à gérer sur cette course. Départ à 25 c'est assez serré. Là c'était très très chaud le frein, toujours un petit oeil dans le rétro, sur les côtés je laisse le radar volontairement malgré mon triple screen et l'habitude je préfère rouler safe. Donc très technique un Fuji je sais qu'il y a peu de monde qui l'apprécie mais honnêtement il est plus technique qu'on le pense. Il y a des virages à l'aveugle, il y a des freins un petit peu en dévers, il y a une grande ligne droite. Ouais franchement il n'est pas simple. Les deux virages en aveugle sont assez compliqués à gérer donc voilà j'ai voulu le tenter quand même et je vais vous expliquer pourquoi. Là on a un gros frein, c'est très chaud à gérer. Gérer aussi le TC ou alors que là il y en a un qui a essayé de faire l'inter. Ici il n'est pas évident non plus alors qu'on est quatorzième on a gagné deux places sans rien faire mais ça aussi on va en discuter. Allez on le prend aussi bien large ici pour plonger en deuxième, accélérer progressivement. Il y en a un à gauche et on va se mettre dans le speed tout de suite. Est-ce que ça va passer ? On va se décaler je pense pour le frein pour prendre aussi une marge de sécurité. C'est toujours ce que je fais. Et ça passe en P2, ça allume un petit peu les freins là devant. Ça aussi je vais y revenir. Toujours P14. Donc je vous disais j'ai tenté les courses en beginner donc il y avait deux courses, Bahreïn et Le Mans. Bahreïn quand les mecs ne savent pas regarder ni à gauche ni à droite c'est le bordel. Et Le Mans pareil ça a été, j'ai fait trois courses. Je crois que je n'ai même pas fini une course tellement c'était chaotique. Les mecs qui doublent n'importe où, les Kevin qui font du crabe pour attraper les stands en plein milieu de la ligne droite. Honnêtement je rejoins un petit peu ce que je disais un petit peu sur ACC avec les GT3 c'est qu'il y a de tout et de n'importe quoi. Alors que là il y en a qui se sont mis au tas et là pour démarrer c'est compliqué, il y en a deux BMW. Du coup on se retrouve P12. Allez, depuis c'est le deuxième tour on a gagné quatre places. Donc je ne critique pas les débutants, il en faut, ce n'est pas le souci. On a tous débuté, c'est juste que les gars, avant de penser au chrono, pensez à votre façon de conduire. Alors que là c'est large, c'est très large. Ah bah oui mais moi forcément je ne peux rien faire, il faut aussi que je tourne. Si tu touches le vibreur là-bas au bout c'est terminé. Donc allez ça ne me laisse pas la place, ça pousse derrière. Ça pousse sur le côté. Merci monsieur. Petit appel de phare pour le montrer que je suis là. Voilà. Donc P10. Derrière la BM, moi je me décale. Lui il se décale aussi. Ah voilà, attention au frein. Attention au frein. Je suis safe, je vous le dis clairement. Je ne suis pas là pour être premier. Je suis là pour m'amuser, faire une bonne place et ne pas foutre la course des autres en l'air, vous voyez. De toute façon, j'ai bien mieux géré le frein. Donc je reviens, les gars veulent faire des chronos et être premier avant de savoir rouler. C'est pas comme ça que ça marche. Je suis désolé de vous le dire, c'est pas comme ça que ça marche. Apprends le combo, apprends la bagnole, apprends tes trajectoires, apprends tes points de freinage. Après on parlera du chrono et après on parlera. Vous voulez tous être devant mais sans faire de coups propres. Alors je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Et je vois tellement de choses dégueulasses en course que... Et puis je vois tellement de discours, de choses passées sur les réseaux que ça en est fatigant. C'est... Je ne sais pas, on dirait que c'est la génération Verstappen. C'est être premier coûte que coûte. Peu importe les copains, peu importe ce qui se passe sur les côtés, c'est être premier. Bah ouais, c'est pas trop l'esprit de la course que j'ai appris et que je pratique. Bon maintenant c'est tout. Moi j'ai plus la technique de baisser le pantalon, de perdre 2 places à un frein mais de récupérer derrière que de forcer. Je vous le dis, sur le Mans j'ai vu des dépassements de n'importe où, de n'importe comment. Et forcément les mecs freinent tard, mais forcément ils loupent leur frein. Du coup après ils se mettent eux en difficulté et toi également. Bref, vous voyez, c'est toutes ces choses là qui commencent à être compliquées en ligne. Et l'arrivée des GT3 sur le Mans Ultimate me fait peur, vraiment peur par rapport à ça. Les sessions que j'ai dit précédemment, qui étaient donc en beginner, il y avait 11 à 12 splits. Là, sur cette course là, il y avait un split. Pourquoi ? Certainement parce que les hypercars font peur aux gars, je suppose. Certainement parce qu'en intermédiaire il n'y a pas encore grand monde. Franchement j'en sais rien, mais il y avait un seul split. Donc on commence à trouver la difficulté des choses. Donc en Advance, il n'y avait personne. Parce que les courses sont plus longues, parce que c'est peut-être plus dur, j'en sais rien. Mais effectivement on recommence à retrouver un petit peu la difficulté d'avoir du monde sur des niveaux un petit peu élevés. Donc ouais, si tu veux du monde, il faut aller sur les débutants, les beginners. Quitte à avoir un petit peu de saloperies. Voilà. Donc, on revient sur ces hypercars qui sont assez difficiles à gérer. Ça m'a fait vraiment du bien de faire la petite endurance de deux heures, plus de deux heures sur le Mans. Oui, j'ai fait des erreurs, mais ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Ça m'a permis d'appréhender la bagnole d'une façon différente et de gérer bien mieux. Vous le voyez peut-être de temps en temps, alors j'ai retiré ma cam qui n'avait pas d'intérêt où on me voyait trifouiller le volant. Mais je gère la régénération d'énergie, la puissance du moteur pour justement gérer un petit peu tout ce freinage et toute cette consommation d'essence. Alors devant, je pense que ça doit être un Français, le P9, je pense. Donc, j'ai oublié de vous le dire, je suis en Ferrari. Vous l'avez certainement reconnu sur le replay. Pareil, ce virage-là, il est un petit peu en aveugle, il n'est pas évident. On voit que devant, il a un tout petit peu de mal et vous allez voir que ça va commencer à être un petit peu compliqué. On est P10, déjà pour l'instant, j'ai gagné 6 places, donc déjà là, on est déjà pas mal. Celui-là, il a du mal à le prendre, hop, petite touchette. Alors derrière, vous voyez qu'il y a du monde dans le rétro, donc il ne faut pas trop perdre de temps derrière lui. Là, je vais me décaler. Voilà. Il se met à gauche pour prendre son virage et moi, je ne vais pas y aller. En plus, de toute façon, je vais mal ressortir. Là, il est un peu à l'agonie, il est à l'extérieur, donc du coup, je reprends mieux. Là, il faut retrouver la motricité, donc je crois que je suis à 8 en TC. Là, il faut laisser couler, il faut laisser filer. Remettre le gaz, prendre à l'extérieur sans aller toucher le vibran là-bas au bout. Ça, c'est le gros piège. Et plonger dès qu'on peut en deuxième. Et c'est parti. Voilà. Là, c'est quasiment un passage, pour mon sens, à mon sens parfait. C'est comme ça qu'il faut le prendre, mais il est compliqué, je ne vous le cache pas. Alors derrière, la BM, elle est à la rue, elle dépasse largement les limites de piste, mais je ne pense pas que c'est considéré comme un cut. Bon, ensuite, un autre sujet que je voulais vous aborder pendant que c'est un peu plus calme, c'est le frein. Alors, je vais le dire parce que je suis obligé de le dire, les gars. Je vois passer des choses, des mecs qui se prétendent coach ou qui veulent faire du coaching. Désolé, je vous dis à mon sens, non. Le freinage dégressif ne permet pas d'éviter de bloquer les roues. Non, 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 re non. Le freinage dégressif, c'est la façon dont il faut freiner pour mieux passer une courbe. C'est comme ça qu'il faut le faire. On est d'accord. Par contre, sur LMU, le frein est très délicat parce que le freinage est très sensible. Il n'y a pas DBS sur certains véhicules. C'est très compliqué. Du coup, moi, ce que je vous conseille et ce que j'avais dit, il faut durcir votre pédale pour ne pas taper au maximum. Parce qu'un freinage dégressif, c'est d'abord que tu tapes fort. Si tu tapes fort, couillon, c'est qu'à un moment, tu vas bloquer tes roues. Puisque les mecs te disent que je bloque les roues. C'est qu'à un moment, c'est qu'il y a un souci. Donc, la technique, c'est de durcir sur votre pédale de frein. Ou alors, dans le logiciel de LMU, de baisser la sensibilité au frein. Et dans le setup du véhicule, de baisser la force de la pédale. Moi, je le mets à 80%. Ça me permet, en appuyant un peu plus ou normalement, de ne pas arriver à la zone de blocage des roues. Tout simplement. Après, bien sûr, une fois que vous avez maîtrisé ça, il faut utiliser le frein dégressif. Mais le blocage de roues, il est justement parce que tu freines trop. Ce n'est pas par rapport à ta façon de freiner. Bref, petit aparté. Faites le tri dans ce que vous écoutez comme conseil. Faites-vous déjà un propre avis. N'écoutez pas toujours qu'une personne. Essayez de rassembler différents avis. Ce sera mieux. Alors que là, on est à l'inter. Mais voilà, là, c'est propre. Je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas faire. Ça reste correct. C'est ce qu'on veut. Il est à l'inter. Donc, forcément, pour lui, ça va être délicat. Voilà, il a été correct. On ne passait pas à deux. Très honnêtement. Après, j'avais forcément l'angle pour dépasser et décaler sur la droite au-delà du vibreur. Mais après, la voiture devient vite instable sur ces hypercars. Donc, c'est assez compliqué. On a enfin réussi à faire sauter le bouchon. Alors, il m'a embêté quelques tours. Enfin, embêté. Voilà, il jouait sa course. Mais moi, je n'avais pas vraiment de place pour le doubler. Donc là, on est P9 et on essaye de revenir sur celui de devant. Donc, si je prends un peu plus d'assurance, je vais pouvoir essayer de le doubler. Mais pour l'instant, on en est encore assez loin. Si je pense que je vous mettrai des chapitres pour avancer un petit peu dans la vidéo, là où ça commence à attaquer, on verra bien. Alors, vous voyez, si vous le prenez trop, la voiture, après, devient un petit peu instable. Allez, P9 alors qu'on a passé le tiers de la course. Et encore une fois, vous voyez sur le replay en haut à gauche, il y a du monde derrière. Tu te vôtres ici, tu perds 5 places. Alors, bien prendre un repère de frein, bien freiner. Et voilà, le petit négatif, laisser couler un petit peu, le passer en P2. Et voilà. Allez, ici un double droite. Il faut prendre l'extérieur et replonger ici. Le frein un petit peu en dévers ici. Délicat aussi pour bien élargir ici. Passer la 3. La 4 est enchaînée. Drapos jaune. On est toujours P9. Voilà le drapeau jaune. Une Ferrari qui est sortie, il va couper là-bas. C'est un retardatère. On est donc toujours P9. Alors devant, il a une seconde 9. Deux secondes. Une seconde, j'ai gagné 3 dixièmes. Donc on revient tout doucement dessus. J'ai vu que certains étaient plus rapides sur la ligne droite. Donc forcément, je perds du temps sur sa très longue ligne droite. Mais j'en regagne sur le reste du circuit. Donc il faut essayer de gérer tout ça. Et il va passer à deux secondes. Après, il est à la speed du mec devant. Ah, il allume. Il allume à chaque fois aussi, lui. Et l'AMU, c'est pareil que Air Factor 2. Si vous allumez trop, si vous faites un plat, je vous garantis que vous allez sortir dans le volant pendant un bon petit moment. Il double à la terre. Qu'est-ce que ça va faire en sortie ? Ah, il est passé. Il a l'impression que celui de devant le secours, il est en difficulté. On va essayer de lui choper la speed. Ah oui, il est à la rue. Je sais pas ce qu'il a. Ah, il est en passe P9. Ah bah non, c'était un retardataire. On reste P9. Le mec, il croit gagner une place, il est content. Et non. Allez, j'ai le 7 et le 8 à moins de deux secondes. Là, on est dans la speed du mec. 08, 07. On commence à gagner. Hop, on laisse filer et on reprend. Vous voyez, la cartographie moteur, c'est que je le change au fur et à mesure. En fonction de l'état de la batterie, pareil, la batterie ne doit pas être pleine ni vide. Voilà, c'est ça en fait. Sinon, ça influe sur le freinage. Ici, ça allume pas mal. Voilà, il faut essayer au maximum aussi de faire attention aux pneus. Je ne l'ai pas pris assez à l'extérieur ici. Allez, 9 dixièmes, on va voir après cette courbe. 8 dixièmes, on va voir dans la ligne droite. A mon avis, ils vont prendre un peu large, voilà, déjà 9 dixièmes. Une seconde, voilà, il prend entre 2 et 3 dixièmes sur cette ligne droite. Problème d'aéro ou de carburant un peu trop important. Allez, là, on plonge bien. Là, on est bien revenu, déjà au frein, vous voyez déjà, ça fait beaucoup. Quand on parle que le freinage est très important, je vous garantis que c'est la première difficulté. Si tu n'es pas à l'aise avec les freins, je comprends que c'est compliqué au niveau de la course. Alors que là, ça permet de revenir sur eux, forcément. Et qu'il y en a deux qui sont en bagarre, on perd du temps. On regarde dans les rétros, on regarde à gauche, on regarde à droite. Celui qui est derrière, il cherche une ouverture. Donc les deux perdent du temps. Allez, il faut bien le passer ici. Là, on est à 6 dixièmes. J'ai accéléré un peu tôt. Toujours 6 dixièmes, et là, à mon avis, ils vont partir. Voilà, 7. 8, vous voyez, donc c'est ce que je disais, à peu près 3 dixièmes sur la ligne droite. Que je vais récupérer au frein, et après les deux ou trois virages. Après, la différence aussi de certaines autres simus, souvent les réglages de dégâts sont réalistes. Donc du coup, dès que tu tapes, c'est compliqué en fait. Parce que soit tu as la roue tordue, soit tu manques là-bas, la roue complète. Enfin, je veux dire, c'est très difficile à gérer, on est d'accord. Ça laisse peu de place au contact. Alors, je suis vraiment maintenant revenu. Oh, le gros frein ici. Là, si je bloquais les roues, c'était fini. J'étais dans son pare-choc. Ça allume. Ça allume. Ouais, ça se loupe là. Je vous l'avais dit, dès que vous allumez les roues, c'est fini, vous tirez tout lourd. Du coup, derrière, il est à 3 dixièmes. Vous voyez dans le rétro. 2 dixièmes, donc il est plus rapide que moi en ligne droite. Je vous l'ai dit avec sa Porsche. Mais il est safe. Vous voyez, il a freiné bien avant. Nous, on est revenu sur le mec de devant. Donc, le septième est accessible. Il est à 7 dixièmes. Par contre, le sixième, il est à 4 secondes. Il va falloir hausser le ton ou assurer. Ça, c'est un choix. Moi, déjà, là, huitième, j'ai gagné ma course en démarrant en 16e. Encore une fois, je l'ai dit, je l'ai toujours dit, la calife, le chrono, c'est pas la course. Tu peux faire 200 tours en hot lap et te choper la P1 en calife. Après, derrière, il y a des voitures sur les côtés. Il y a des voitures qui te mettent la pression au frein. Donc, c'est pas la même. Donc, les pros du chrono, c'est joli. C'est bien d'être dans le hot lap et d'être dans les tableaux P1, P2 et d'être le devant. Mais après, la course, c'est une autre philosophie. Donc, le principal, c'est la course. Derrière, il commence à décrocher un petit peu, huit dixièmes. J'aime bien, maintenant, depuis qu'il y a le tchat, il y a des petites vannes qui sont lancées et tout ça. C'est bien. Allez, encore le gros frein, très important. L'IAL, c'est de ne pas se louper. Ça permet de bien repartir. Derrière, il est quasiment à une seconde. On reprend le sixième un peu. Il est à 3,5 secondes maintenant. On a passé la mi-course. Donc, voilà, ça peut se faire. Le P5, il a huit secondes. Donc, à moins d'une erreur, ça va être compliqué aussi. On est bienvenu, là, sur le P6. Difficulté, deux pneus, un plat, quelque chose, une touchette. J'aime bien le bruit, le passage à l'électrique. Donc, la régénération sur celle-ci, la Ferrari, se fait à partir de 200 km heure, je crois. On va le voir ici à l'axel. La pile va s'allumer. Hop, voilà, 200. La régénération, en tout cas, l'utilisation de la batterie, plutôt. En bleu, après, en vert, quand ça recharge. Au frein. Comme ici. On a perdu un peu de temps, là. On est à une seconde 3, donc maintenant, c'est là où il faut y aller. Parce que les deux sont en bagarre, donc il va falloir maintenant en profiter. On va arriver dans le dernier tiers de course. Je crois que c'est une Porsche devant contre une Ferrari pour la P6. Bon, on est un peu large ici. Voilà, je l'ai pris trop tôt, là. Ouais, forcément, je ressors plus loin. Je dois soulager. Oh, voilà. Alors là, les pneus commencent tout doucement à se fatiguer. Derrière, il est revenu, du coup, il est à 8 dixièmes. Donc là, je crois que je vais monter un petit peu le TC. Pour dire d'avoir un petit peu d'assurance pour la fin de course. Là, du coup, j'ai perdu du temps. Quasiment à deux secondes maintenant du P7. Ouh là là, la Ferrari s'est loupée, je crois. Moi aussi, un petit peu au frein. Non, il n'est pas passé. A mon avis, quand la Porsche va passer, ça va être compliqué de le rattraper. Alors derrière, il s'est loupé puisqu'il est à 3 secondes. Donc on est déjà plus safe. On regarde maintenant juste devant. Il n'y a plus à surveiller derrière. Toujours pareil, les points de freinage et tout ça, c'est un petit peu compliqué ici. Il est assez délicat. C'est peut-être l'un des plus durs avec la ligne droite. Allez, à 10 minutes. Dernier tiers de course. C'est là où il faut gérer les pneus. Le carburant, il me semble bon. Donc le carburant, c'est les jauges en bas à droite. Il y a la rose et la bleue. La rose, c'est le carburant, le vrai carburant. Et le bleu, c'est l'énergie électrique. Alors de ce que j'ai compris, il faut toujours que votre énergie bleue soit supérieure à votre jauge d'essence. Oh, ça se décale pour éviter la spie. Quante fois, je suis assez loin. Une seconde cinq. Qu'est-ce que je les reprends en frein ici ? C'est hallucinant. On t'a l'air à Excel. Il est toujours délicat. Donc là, c'est fait doubler. Est-ce que ça lui a mis un coup au moral ? Est-ce que maintenant c'est terminé pour lui ? Ah, il ne lâche rien. Vous voyez, c'est délicat. À l'arrêt Excel, ce n'est pas simple. Je ne sais pas si je suis déjà passé à neuf au niveau du TC. Les pneus commencent à souffrir tout doucement. Là, je coupe encore un peu trop. Oh, lui, il est large. Est-ce que ça va me permettre de revenir ? Oh, il est large également ici. J'ai l'air d'être plus serein que lui. Donc ça va être le moment pour commencer à se montrer. Je rappelle, on a passé les dix minutes restants. Allez, on y va. Le pneu avant gauche dans cette courbe, il prend cher. Je t'en ai. Alors, on y va. Ouh, il est large, je vous l'avais dit ce vibreur là, alors que là je ne pense pas qu'il regarde dans ce rétro, il coupe complètement comme si je n'étais pas là. Il est très très large. Allez, on est dans l'aspi à 3 dixièmes. Est-ce que l'aspi fonctionne ou est-ce qu'il est encore plus rapide que moi ? 3 dixièmes, pareil, donc je ne gagne rien. Mais je ne perds pas non plus de temps. Ouh, le gros frein ici. Ouf, j'ai dû la reprendre. Là il est à la rue. Là je sens que c'est le moment. On va choisir sa trajet, il se décale, il se redécale, ça c'est pas affaire grand. Tu ne changes pas de ligne deux fois comme ça, au frein en plus. Je suis à l'extérieur, je me méfie parce qu'il n'a pas la passion qu'il veut se laisser doubler. Alors ça reste la course, mais il faut être faire pléguant. Si tu te sens doublé, à un moment je ne change pas de ligne. Alors que là il me fait freiner. Il faut être patient, il y a encore un peu le temps, il va falloir trouver l'ouverture. Et ici on va se montrer encore comme j'ai déjà fait. Mais ce n'est pas la peine de trop perdre de temps sur un frein qui ne va servir à rien. Je le sens un petit peu à l'agonie, donc je me dis qu'il va bien se planter un moment ou un autre. Il faut juste regarder en même temps le chrono. Bon devant il s'en va, 4 secondes. Oh la la, comment il revient ! Et là il est large comme un salaud. Alors je serai curieux de savoir si là il perd du SR. Parce que là c'est juste abusé. Allez, 2 dixièmes. Là je suis mieux ressorti, donc à mon avis je vais pouvoir l'attaquer au frein. Il se met à droite, je vais me mettre à gauche je crois. Je prends bien large pour essayer de décroiser. C'est pas simple. Je me mets à droite, il va se mettre devant. Ah si, il se met devant. Comme s'il n'y avait rien n'était, comme si je n'étais pas là. Je repère un peu de temps, on est de nouveau à 6 dixièmes. Ah il est large là. Je vais me patienter un petit peu. Je ne vous cache pas que là je vois le chrono tourner, je me dis qu'est-ce que je fais. Je prends un peu de risques, parce que le risque c'est toujours la même chose. Soit c'est payant, soit tu perds tout. Alors certains parlent d'intelligence de course. Je n'ai pas le melon pour parler de ça, mais c'est vrai qu'effectivement à un moment il faut réfléchir. Il n'y a pas que la conduite, il y a aussi la stratégie à adopter, savoir qu'est-ce qu'on fait. On attaque, on essaye de le passer pour gagner une place. Il faut trouver l'équilibre entre le fait de se mettre en danger ou de le mettre lui en danger. Mais là on voit clairement qu'il s'en fout un petit peu de moins. C'est-à-dire qu'il tourne à gauche, à droite, là il dépasse encore une fois de beaucoup. Il doit rester deux ou trois tours, pas plus. Deux tours je pense. Je me montre, mais c'est juste pour me montrer, parce que forcément je ne pourrais pas l'attaquer là. On est en 3, 4 dixièmes. Oh la la la, c'est peut-être mon moment. Non, toujours pas. Toujours pas. Même voiture, donc forcément un peu compliqué de se démarquer. Il y a des endroits où il va falloir que je sois un peu plus rapide. Allez, là on est un peu mieux. Double droit. Oh la, il freine, il freine. Là je me montre, mais je ne vais pas y aller non plus. Je fais gaffe comment il freine, forcément des fois il ne bloque pas s'il est là aussi. Donc il faut se méfier de tout. Oh là je suis bien, là je suis bien. Je suis à l'extérieur, mais je suis pas mal. Gros frein. Oh lui il freine tard, il freine tard, il freine tard. Je vais mieux redémarrer normalement. Peut-être décroiser, non je ne peux pas décroiser. Il se met à... Volontairement ou pas, j'en sais rien. Mais... Allez, encore une fois c'est perdu pour là. Encore un tour qui va passer, sans pouvoir le prendre. Oulala, là il est... Il peut plus là, il peut plus là. C'est peut-être le moment. Je vais mettre à l'extérieur. Non, à l'inter. Est-ce que là je peux? Oh il est large, il est large, il est large. À l'arrêt axel, qu'est-ce que ça va donner? Ouais, là c'est passé. Eh ben quand même, gauche-droite à un moment, c'est compliqué. Donc P7, P6, qu'est-ce qu'il a? Il s'est arrêté au stand? Non? Ben si. Le P6 s'est arrêté au stand. Donc on est P6, pour l'instant. Oh et derrière le frein me fait peur. Moi je crois qu'il se fait peur aussi lui-même. Mais bon, il va essayer de revenir forcément. Il va rester un tour et demi. Et on voit un retard de la terre devant. Et le cinquième, il est à 5 secondes. Tant vous dire, là je me dis, garde ta place. P16, P6, ça te fait gagner 10 places. On va dire que bon, le job est fait. Sur le split 1, en hypercar. Je ne vais pas faire mon difficile. Je vais me faire remonter le SR avec tous les points que j'ai perdus sur les courses débutants. parce que, honnêtement, il y a eu plus de frustration que de plaisir par rapport à cette course-là. Ou vraiment là, c'était plaisant. Et encore là, la Fifi derrière. Elle ne se laisse pas non plus abattre. Allez, ça doit être le dernier tour, je pense. Donc devant, c'est un retard de la terre. En espérant qu'il fasse ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire me laisser passer. Pas pour attraper le P5. Juste pour éviter de me faire attraper par le P7 derrière. Donc voilà. C'est toujours un petit peu la difficulté. de savoir si le mec va bien voir les drapeaux bleus, s'il va être fairplay, bref. Parce que l'air de rien. Quatre dixièmes derrière. J'ai l'impression qu'il préfère être derrière que devant. Oh là là, le frein qu'il a mis. Lui, il s'en fout. Il coupe. En même temps, il est 22ème. Donc voilà. Au moins, il aura gêné personne. Oh là là, le cinquième, il a trois secondes. J'aurais bien voulu avoir encore deux, trois tours. Juste histoire de dire qu'est-ce que ça donne. J'ai certainement mieux géré les pneus sur l'usure. Mais ça aurait pu être intéressant. Deux secondes, six. Top 5 n'était pas loin. Et on en termine donc sur ce dernier tour. Après plus d'une demi-heure de course, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format, de cette course en général, de ce qui a été dit dans cette course. Et puis moi, je vous laisse là-dessus. Je vous dis une bonne journée. Tchuss.